Pour cette rétro 2016 de la culture, c'est le Finistère qui est mis à l'honneur, avec tout d'abord Landerneau. La Fondation Leclerc y a consacré une exposition de toute beauté dédiée à Marc Chagall, de la poésie à la peinture. 300 œuvres réunies et à découvrir. Ça donne toujours des choses très attouchées, sensuelles, sensuelles, une harmonie et une idée. Un carton plein pour Chagall, qui nous mène à Jean-Michel Le Boulanger, auteur breton et en charge de la culture à la région. Jean-Michel Le Boulanger, alors la petite commune de Landerneau a réussi un exploit, pour rassembler 300 œuvres de Marc Chagall. Rennes, la capitale, ne peut-elle pas en faire autant ? Oui, mais la Bretagne, c'est la complémentarité. Rennes fait beaucoup d'autres choses, et de choses magnifiques. Le plus grand Fesnos de Bretagne, c'était ce week-end Yawank. Fesnos dans lequel on voit un orchestre symphonique faire danser 8000 personnes. C'est tout à fait extraordinaire aussi, cette rencontre d'un orchestre symphonique avec les musiques populaires de Bretagne. Voilà, ça s'est reine aussi. Toujours dans le Finistère, à Pont-Avennes cette fois-ci, réouverture du musée après 4 ans de travaux. L'année 2016 a vu la réouverture du musée de Pont-Avennes entièrement rénovée. Les travaux ont coûté la coquette somme de 8 millions d'euros. Dans ces caisses climatisées, quelques trésors de la peinture moderne, dont deux tableaux de Paul Gauguin. Temps fort en 2016, Pont-Avennes, réouverture et démarrage en trombe du musée. Qu'en pensez-vous ? C'est un magnifique musée pour une magnifique aventure. L'art contemporain, il peut être très discuté quand il émerge. Personne ne comprenait Gauguin. Ses toiles étaient refusées quand il était à Pont-Avennes en 1888. L'étoile d'Émile Bernard était refusée quand il était là en 1888. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des foules considérables qui viennent dans ce musée. Ça nous permet de rappeler que le patrimoine ne n'est pas patrimoine. Il peut naître art contemporain incompris par les contemporains de l'époque. Elle est considérée comme étant la plus belle voix de la musique bretonne actuelle. Elle nous vient du Trégor. Marthe Vassallo est le coup de cœur de l'Académie Charles-Croix. Alors, Marthe, on vient de vous entendre chanter a cappella, forme essentielle de la chanson bretonne. Et de la musique en général, en fait. Mais de cette matière, tu en as fait carrément un livre, les chants du livre bleu. Plus le temps passe et plus le besoin d'écrire se fait sentir. Alors, écrire, ça peut être écrire des chansons, ça peut être créer des choses. Ça peut être aussi parler des chansons qui étaient là bien, bien avant moi. Et c'est ça qui me bouleverse de plus en plus d'année en année à propos de ces chansons-là. Elles étaient là depuis tellement longtemps avant nous. Et avec un peu de chance, elles y seront encore pendant très longtemps après. Marthe Vassallo est notre coup de cœur. On la retrouve dans plusieurs disciplines, fesnos, sabbat mater. Elle chante à la fois en breton, évidemment, en français, mais aussi en anglais. C'est une formidable artiste, Marthe Vassallo, très complète et qui illustre, je crois, quelque chose de très, très important en Bretagne. Elle a une voix exceptionnelle, ça tout le monde le sait. Mais elle passe du chant lyrique au fesnos. Elle passe de ce que l'on appelle la culture traditionnelle, les cultures populaires, à d'autres formes d'art. Elle peut chanter à l'opéra, comme elle chante dans une salle. On a revu cette année 2016 sur le plan culturel. Comment vous voyez ces nouveaux chantiers ? Comment peut-on se projeter sur l'avenir ? Je crois qu'il y a des choses qu'il faut toujours rappeler quand on parle de l'avenir. Il y a aujourd'hui des combats que l'on n'imaginait pas devoir mener il y a quelques années. On voit que des œuvres d'art contemporain peuvent être menacées aujourd'hui. Il y a 10 ou 15 ans, on le voyait beaucoup moins. Et il faut rappeler que l'art, que la culture, c'est des éléments essentiels pour la vitalité des territoires, que ça mérite un investissement public parce que c'est de l'émancipation individuelle, c'est du vivre ensemble, c'est de l'ouverture aux autres. Il faut se battre pour ça aujourd'hui plus que par le passé vraisemblablement. Quand on commence à atteindre, à vouloir faire taire les artistes, c'est la démocratie qui est un peu menacée parce que la liberté de l'artiste, c'est un des fondamentaux de notre démocratie. Merci Jean-Michel Boulanger. On se quitte avec Marthe Vassallo, une des plus belles voix de Bretagne. Elle nous chante l'amour et on vous souhaite de l'amour pour cette nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada